Jésus-Christ Et je vous prie aussi de saluer votre voisin pour moi Alléluia Salut la personne qui est à côté de toi pour moi Waouh Je sais que si vous êtes chrétien vous connaissez l'importance de la prière Est-ce que quelqu'un parmi nous ici peut dire Je connais que la prière est importante Les gens qui réussissent dans la vie avec Dieu Ce sont les gens qui savent les secrets de la prière Tout à l'heure j'étais en train de partager avec vous Des sortes de prières Vous savez Dans Ephésiens chapitre 6 Les versets 18 L'apôtre Paul nous exhorte à faire En tout temps Par l'esprit toutes sortes de prières Et pour réussir avec Dieu Il faut apprendre à faire toutes sortes de prières Alors maintenant là je vais vous partager Une autre sorte de prière très importante La prière est très capitale C'est la prière de vœux La prière de vœux Je vais vous demander d'ouvrir vos bibles dans l'Epsomme Dans l'Epsomme 10 Les versets 17 Le psalmiste dit Tu entends le vœu de ceux qui souffrent Ô éternel Tu as fermé leur cœur Et tu prêtes l'oreille Encore dans l'Epsomme 61 Les versets 6 On dit Car toi ô Dieu Tu exhaustes mes vœux Tu me donnes l'héritage De ceux qui craignent ton nom Les psalmistes nous montrent ici Que Dieu entend les vœux Et il exhauste les vœux Nous voyons la pratique du vœu Être couramment rapportée dans la Bible Et dans la Bible C'est une pratique qui renforce souvent l'exhaussement de nos prières Mais le vœu en soi est également une prière Ça accompagne et renforce la prière Mais en soi aussi c'est une prière C'est quoi la prière de vœux ? C'est la sorte de prière dans laquelle on fait une promesse à Dieu On peut faire une promesse que l'on renforce avec serment Pour un acte que l'on est en train d'attendre auprès de Dieu Alors Le vœu peut être absolu Ou ça peut être subordonné au bien que nous sommes en train d'attendre Quelqu'un peut faire juste un vœu sans attendre que Dieu exhauste ou pas Mais aussi il peut dire Seigneur si tu fais cela Je ferai ceci ou je ferai cela Le vœu porte le caractère d'un contrat entre un homme qui prie et Dieu Alors aujourd'hui Notre préoccupation consiste à savoir Quelle est l'importance de faire la prière de vœux ? Quel est l'avantage de faire cette sorte de prière ? Ça ne doit pas être pour rien qu'on nous exhorte de faire toutes sortes de prières Le premier avantage C'est que le vœu fait quitter une prière du simple niveau de demande Au niveau des promesses à Dieu Ou d'un engagement à lui Le vœu fait quitter la prière d'un simple niveau de demande Au niveau d'une promesse à Dieu Ou d'un engagement envers lui Avec le vœu Nous ne sommes plus simplement au niveau de Dieu Donne-moi Dieu fait ceci pour moi Mais nous passons à un niveau où nous disons Je ferai ceci ou je ferai cela pour Dieu Alors le vœu a l'avantage De toucher le cœur de Dieu Parce qu'il inclut non seulement nos intérêts Mais également les intérêts de Dieu Donc nous montrons que non seulement nous attendons Mais nous sommes aussi prêts à faire quelque chose Et ça, ça touche le cœur de Dieu Alors nous avons l'exemple d'une personne Dans la Bible qui A fait un vœu Et cela a touché le cœur de Dieu Il a quitté le niveau des simples prières En allant à la prière de vœux C'est Jacob Prenez Genèse chapitre 28 Genèse 28 A partir du verset 20 jusqu'au verset 22 Voici ce que nous lisons Genèse 28, 20 à 22 Jacob fit un vœu en disant Si Dieu est avec moi Et me garde pendant ce voyage que je fais S'il me donne du pain à manger Et des habits pour me vêtir Et si je retourne en paix dans la maison de mon père Alors l'éternel sera mon Dieu Cette pierre que j'ai dressée pour mon humain Sera la maison de Dieu Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras Amen Au fait Jacob est en train de quitter son père et sa mère Pour aller loin d'eux Il est seul sur le chemin Il rencontre un ange Et l'ange lui fait des promesses Que Dieu sera avec lui Dieu fera des bonnes choses pour lui On laisse simplement de prier Il ne dit pas Seigneur s'il te plaît Accomplis ce que tu as dit Fais ce que tu as dit Mais il va au niveau où il dit Il fait un vœu Et il dit à Dieu Si tu es avec moi Tu me donnes à manger Tu me donnes à me vêtir Tu me donnes la sécurité Alors Il commence à énumérer les choses que lui va faire Et le vœu de Jacob renferme trois choses intéressantes Que j'aimerais que nous puissions considérer Et ce sont des secrets pour une personne qui veut prier Et voir l'exhaussement de ses prières Si tu peux ajouter ça à tes prières Je suis sûr que ça touchera le cœur de Dieu Et je suis sûr que tu auras l'exhaussement de tes prières D'abord Il promet à Dieu Que sa relation personnelle avec lui sera encore plus renforcée Premièrement Jacob fait le vœu Que sa relation avec Dieu sera encore plus renforcée Il dit Seigneur si tu agis pour moi Alors l'éternel sera mon Dieu Laissez-moi vous rappeler Que l'une des choses pour lesquelles Dieu ne nous accorde pas des bénédictions C'est lorsqu'il voit que s'il exauce notre prière Cette bénédiction nous éloignera de lui Si Dieu peut voir ça Sachez qu'il n'exaucera pas votre prière Il y a beaucoup de gens qui peuvent être en train de prier pour le mariage Mais si Dieu voit que le mariage Au lait d'être rapproché de lui T'éloignera de lui Il ne l'exaucera pas Il y a des gens qui prient pour un travail Mais Dieu voit que s'il leur accorde ce travail particulier Ça les éloignera de lui D'autres prient pour les voyages Et il demande à Dieu de leur accorder un visa facile pour qu'il aille Mais pourtant Dieu sait Que si seulement il voyageait c'est fini Mais Jacob est en train de promettre à Dieu Si tu accordes ce que tu m'as dit Ce que je te demande Je serai encore plus attaché à toi Je vois quelqu'un aujourd'hui Faire la prière Avec cette promesse Que Dieu Au lieu de m'éloigner de toi Ce que je te demande Me rapprochera de toi Je prie qu'aujourd'hui seulement Dieu exauce cette prière Peu importe ta prière Si l'exaucement T'attachera davantage à Dieu Je veux t'accompagner Et je veux prier pour toi Afin que Dieu t'exauce aujourd'hui C'est ça l'avantage de faire la prière avec le vœu Seigneur si tu me donnes Tu verras comment je serai encore attaché à toi Et comment je vais te servir davantage Et la deuxième chose Que nous voyons Jacob faire comme veut Au fait Il dormait la nuit sur une pierre Quand il a eu la vision du ciel Et quand il fait maintenant son vœu Il promet de participer à la construction de la maison de Dieu Jacob ensuite promet de participer à la construction de la maison de Dieu Il dit Cette pierre que j'ai dressée pour mon iman Sera la maison de Dieu Les amis Les personnes qui touchent le cœur de Dieu Par leur prière Sont celles pour qui Dieu voit Que l'exaucement Participera à l'avancement de son œuvre De son église Et de son royaume Ils disent Je bâtirai Ici Je bâtirai ta maison Et je vais vous dire Plus tard Les temples de Dieu A été bâtu là où Jacob avait eu la vision Si vous voulez que Dieu Écoute vos prières Promettez-lui De contribuer à la construction de son église Dans la construction de sa maison Écoute-moi Il y a une manière très significative de construire la maison de Dieu Une manière très spirituelle de construire la maison de Dieu C'est de gagner les âmes L'église 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 Lorsque les âmes sont gagnées à Jésus Si tu veux Que Dieu Voye ta prière Promets-lui Que Dieu Si tu fais ça pour moi J'amènerai à toi des âmes Je gagnerai pour toi des âmes Les amis Imagine que le Seigneur sache Qu'il suffit qu'il te donne ce voyage Dans ce voyage, ça sera un voyage missionnaire Où tu vas aller propager l'évangile de Jésus Imaginez combien il va ouvrir la porte Imagine que tu demandes à Dieu Seigneur bénis mes affaires Je veux aller en Chine Pour aller acheter des histoires Mais Seigneur Si tu me donnes les moyens Si tu me donnes les visas J'évangéliserai les chinois en ton nom Seigneur si tu me donnes ce travail Je te promets qu'il n'y a aucun collègue de service A qui je ne prêcherai pas Je te promets Seigneur Que si tu me donnes des fraises académiques Et que je termine cette année Chaque semaine, je prêcherai l'évangile à mes collègues Chaque semaine, je chercherai que les âmes Quittent le ténèbre qui vienne à toi Mon ami Si Dieu voit que toi Tu es intéressé de bâtir l'église Il bâtira ta maison Il bâtira ta vie Seigneur donne moi Et je te servirai davantage Il y a des vœux que l'on peut faire dans ce sens là Enfin Jacob promet de ne pas abuser des choses saintes Et qu'il donnera à Dieu Sa part qui lui est due Il dit Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras Alléluia Demande à ton voisin s'il donne ses dîmes Demande, sois obéissant Demande, démande, démande Waouh Il dit Je donnerai la dîme de tout Je ne toucherai pas ta part Je serai fidèle à mes dîmes Les amis L'une des choses Qui touchera Dieu Lorsque vous voulez demander à Dieu Quelque chose Dites-lui Je paierai toutes mes dîmes Dites-lui Je paierai toutes mes dîmes Alléluia Est-ce que quelqu'un peut faire ce jeu ? Alors je vais vous dire Beaucoup Beaucoup N'ont pas ce que Dieu Leur doit parce que Ils voient déjà que s'il est béni Ils ne vont jamais penser à lui C'est aujourd'hui Je vais accompagner des gens qui vont dire Seigneur si tu bénis mon travail Si tu bénis mes affaires Si tu me donnes un bon travail Je paierai la dîme de tout Je les accompagnerai Et je prierai Que aujourd'hui Avant la fin de ces mois Que Dieu fasse quelque chose pour eux Alors qu'ils promettent D'être fidèles dans leur dîme Vous voyez Les vœux fait passer la prière De simple niveau De donne-moi Maintenant je dis Moi aussi je vais faire C'est pas seulement Qu'on attend ce que Dieu va faire Maintenant on voit aussi Ce que nous allons faire Alléluia Deuxièmement Le vœu Et également le moyen De renforcer La supplication Ou d'accompagner Une prière express C'est un moyen De renforcer sa prière Quand tu es en train De faire une supplication Tu renforces cela Par un vœu Et qu'est-ce que l'on fait Par le vœu On veut montrer à Dieu Ce que lui va gagner En exaucant la prière Quand tu es en train De supplier Dieu Pour quelque chose Il faut Tu peux faire un vœu Pour montrer à Dieu Ce que lui va gagner Nous avons le cas De Anne Dans 1 Samuel chapitre 1 Lévons-nous tous ensemble Lévons-nous tous ensemble Lévons-nous tous ensemble Pour lire 1 Samuel chapitre 1 10 Lévons-nous tous ensemble Pour lire 1 Samuel chapitre 1 10 à 12 On y va ensemble Vous êtes arrivés Regardez si vous êtes arrivés Pour certaines personnes C'est l'unique fois Ils vont lire la Bible Toute la semaine Et après aujourd'hui Ils ne liront plus Toute la semaine C'est pour ça Que j'ai fait une fois Pour me rassurer Au moins que tu vas lire Il y en a même En venant au culte Ce qui est triste C'est certain Même en train De faire le protocole Mais ils somnolent Donc peut-être même Qu'ils pouvaient même Écouter le culte Et puis finir comme ça Sans lire même Un verset de la Bible C'est pour ça Que je demandais Qu'on s'élève aussi Par respect Est-ce qu'on peut lire ensemble L'amertume dans l'âme Elle pria l'éternel Et versa des pleurs Elle fit un vœu En disant L'éternel des armées Si tu donnes regarder L'affliction de ta servante Si tu te souviens de moi Et n'oublies point ta servante Et si tu donnes à ta servante Un enfant mal Je le consacrerai A l'éternel Pour tous les jours De sa vie Et le rasoir Ne passera point Sur sa tête Amen Reprenons nos places Anne N'avait pas d'enfant Anne N'avait pas d'enfant Anne N'avait pas d'enfant Et Elle dit à Dieu Que si tu me donnes Un fils mal Je le consacrerai A l'éternel Je le prêterai A l'éternel Pour tous les jours De sa vie Et le rasoir Ne passera pas Sur sa tête Les amis Écoutez bien Cette histoire Quelqu'un qui n'a pas D'enfant Et qui dit à Dieu Si tu me donnes Cet enfant Je vais te le donner C'est déjà Qu'on peut dire Que l'exhaustement A ma prière Ce n'est pas seulement Pour moi Mais c'est aussi Pour toi Seigneur C'est pour ton service Alors n'oubliez pas Alors n'oubliez pas Qu'en ce moment-là De l'histoire C'est le souverain Sacrificataire Elie Qui était en charge Du sacerdoce Et ses enfants Ne faisaient pas Bien devant Dieu Il ne marchait pas Correctement Devant Dieu Un peu pour dit Qu'il y avait une crise Des serviteurs Consacrés à Dieu Il n'y avait pas Des serviteurs De Dieu Consacrés Il n'y avait pas Des serviteurs De Dieu Saint Et Anne Qui voit Cette crise Il dit Oh La maison De Dieu Manque Des serviteurs Dieu Si tu me donnes Un enfant Mal Je le conserverai A toi Si quelqu'un Aujourd'hui Veux résoudre Un problème Qui concerne La maison De Dieu Le travail De Dieu J'ai pris Que l'éternel Exhauste Ta prière Aujourd'hui La Bible Le dit La moisson Est grande Il y a Très peu D'ouvriers Si quelqu'un Dit Aujourd'hui Que l'éternel Exhauste Seulement Ma prière Je me consacrerai A toi Je te servirai Encore Plus fidèlement Je ne vois pas Je ne vois pas Comment Dieu va Réfuser D'exhausser Une telle prière Je ne vois pas Comment Dieu va Réfuser D'exhausser Une telle prière Quel est L'avantage De faire La prière De vœux Troisièmement Le vœux En lui-même Est une sorte De prière Et une prière Très efficace Regardez Ce qui est Arrivé Aux enfants D'Israël Quand ils étaient Dans le désert Nombre chapitre 21 Nombre 21 1 à 3 Pendant que les enfants D'Israël Traversaient le désert Voici ce que nous lisons Le roi d'Arad Cananéen Qui habitait Le midi Apprit qu'Israël Venait par le chemin D'Atarim Il combattit Israël Et amena des prisonniers Alors Israël Fit un vœu A l'Éternel Et dit Si tu livres Ce peuple Entre mes mains Je dévouerai Ces villes Par interdit L'Éternel Entendit la voix D'Israël Et livra Les Cananéens On les dévoie Par interdit Eux et leur ville Et on les amena Et l'onoma Ces lieux Horma Amen Pendant un combat Israël est en train De partir Vers sa terre promise Et Ce roi d'Arad Des Cananéens Vient combattre Israël Et Il commence déjà A faire des prisonniers C'est à dire Israël était en train D'être vaincu Là ils sursautent Ils disent Waouh Si ça continue comme ça Nous risquons de périr Il file un vœu A l'Éternel Il dit Seigneur Si tu me donnes La victoire Je dévouerai Ces villes A l'interdit Quand on dit Dévouer les villes Par interdit On va massacrer Tout ce qui est là-bas Et toutes les richesses Nous allons te les donner A toi Et Dieu Entendit cela L'Éternel Entendit la voix D'Israël Et livra Les Cananéens Ton vœu Peut changer Le cours De combat De ta vie Il y a des combats Que tu traverses Dans la vie Un vœu peut briser Des choses Que les ennemis pensent Et je vois Aujourd'hui Tes défaites Se tourner en victoire Pendant que tu seras En train de prendre Des vœux Devant le Seigneur Alléluia Et nous avons lu cela David a dit Tu entends Le psalmiste A dit Tu entends Le vœu De ceux qui souffrent Tu prêtes l'oreille Tu as fermé leur cœur Tu prêtes l'oreille Alors Ayant vu cette importance De vœux J'aimerais Dire quelque chose Dieu Exhauste un vœu Qui est en accord Avec sa volonté Il faut que le vœu Traduise La volonté de Dieu Et il faut que nous Poussions le faire Dans l'amour Dans la sincérité Et en cherchant La gloire de Dieu Dieu ne trouve pas Sa part Dans des vœux Charnels Un vœu Qui n'est pas Pour sa gloire Ne va pas Lui plaire Un autre avertissement Et que Si Dieu Approuve le vœu D'une personne Il faut que cette personne Se hâte D'accomplir Cela lors De l'exhaustement Dans le psaume 56 Prenez votre Bible Dans le psaume 56 Je voudrais que nous Poussions lire Quelque chose De très intéressant A ce qui concerne Le vœu Il dit Oh Dieu Je dois Accomplir le vœu Que je t'ai fait Je t'offrirai Des actions de grâce Car tu as délivré Mon âme De la mort Tu as garanti Mes pieds De la chute Afin que je marche Devant Dieu A la lumière Des vivants David dit Je dois Accomplir le vœu Que je t'ai fait Quand Dieu Exhauste nos prières Attends-nous De faire D'accomplir Notre vœu Et l'accomplissement D'un vœu Incite Dieu A nous exhausser Encore prochainement Quand tu As fait Un vœu A Dieu Le jour Où tu accomplis Cela Dieu va encore Agir plus Pour toi Dans le psaume 50 Ça c'est parmi Les passages Que j'aime Dans la Bible Dans le psaume 50 A partir du verset 14 Il est écrit Offre pour sacrifice A Dieu Des actions Des grâces Et accomplis Tes vœux Envers Les tréos Commence d'abord Par offrir A Dieu Des sacrifices D'actions Des grâces Et accomplis Tes vœux Envers les tréos Invoque-moi Au jour De la détresse Je te délivrerai Et tu me glorifieras Les amis Chaque fois Que tu Exhaustes Tu accomplis Ton vœu Tu es qualifié Pour faire entrer Encore une autre requête A Dieu Chaque fois Que tu vas Accomplir ton vœu Invoque davantage Les seigneurs Il te délivrera Et tu le glorifieras L'un des secrets Donc Du succès Dans la prière Et de l'accompagner Des vœux Mais attention Selon Ecclesiastes Chapitre 5 4 à 5 Si tu fais un vœu Et que tu ne l'accomplis Tu cours les dangers D'être châtillé Par Dieu Ecclesiastes Chapitre 5 4 à 5 Écrivez aussi Nombre chapitre 30 Verset 2 Proverbe chapitre 20 Proverbe chapitre 20 Le verset 25 Quand Anne avait fait la promesse Il dit Seigneur Si tu exaustes Je te donnerai ses fils Exactement Dieu l'a fait Anne est venue retourner Donner l'enfant Qu'elle nous dit la Bible Dieu lui a donné 5 autres enfants Le jour où tu as compris ton vœu Dieu va te donner encore plus Et Dieu va encore faire plus pour toi Ce matin j'aimerais prier Avec certaines personnes ici Amène moi ça comme ça Tiens ça c'est moi comme ça Je peux Tu peux venir Ici On a écrit mon vœu Tu vas écrire ton vœu Et tu vas écrire ton vœu Et tu vas On va prier pour toi Toi et moi Nous allons prier Tu te mets là-bas Si tu as besoin De faire un vœu Tu vas aller là-bas Si ton vœu est Seigneur aujourd'hui Je prends le vœu De gagner les âmes De gagner les âmes à toi Tu vas prendre un petit bout de papier Tu mets ton nom Tu mets la date Tu signes Et tu vas faire Tu vas faire entrer à Dieu ta prière Mets-toi ici Tu mets comme ça Comme ça Les gens vont venir Vers mon vœu C'est de gagner les âmes pour Jésus Tu mets ça comme ça Ici Quelqu'un va dire Mon vœu Servir Dieu Avec plus de consécration Et de fidélité Seigneur Je veux te servir Avec plus de consécration Et de fidélité Et tu vas prendre ça Tu vas remplir Tu mets On va prier ensemble Ici Seigneur Mon vœu C'est d'être fidèle Avec mes dîmes Si tu m'es béni Je serai fidèle Avec mes dîmes Tu vas venir prendre ce papier Et tu vas faire entrer ta prière Comme ça C'est fini Attendez Je sais Demande lui De nous imprimer encore plus Ce papier là Qu'il nous amène ça Envoie-le Qu'il aille prendre Yannick Bené Tu prends Quelques papiers Chez Papa Ado Chez Papa Ado Prends quelques papiers Papa Sito Bené Je sais Prends quelques papiers Et Yannick Tu te mets Au-dessus là-bas Yannick tu montes Au-dessus là-bas Si quelqu'un veut Prendre ses vœux Là-bas au-dessus Et toi tu te mets Dans l'autre balcon Deuxième partie Mon vœu C'est de gagner Les âmes Pour Jésus Donne lui Quelques papiers Tu vas donner A deux personnes C'est-à-dire que tu montes Au-dessus là-bas Toi tu vas là-bas Et ouais Rester là-bas Dans la deuxième partie Mon vœu C'est d'être fidèle Avec mes dîmes C'est être